Et on est parti pour la ronde 2 de Grenke, on joue un jeune allemand d'une vingtaine d'années, Jens Hoffmann, 2134 Elo, il commence ici avec E4, je joue ma petite française comme d'habitude, et la première surprise, il joue B3, je m'y attendais pas du tout, une variante très rare de la française qui est réputée mauvaise, je joue ici D5, fou B2, et j'ai le souvenir que déjà ici c'est avantage noir il me semble pour moi, avec cavalier C6, donc je le joue, mais je sais plus trop pourquoi on joue ce coup. J'imagine potentiellement pour éventuellement D4, E5, prendre tout le centre, et déjà première réflexion de mon adversaire, parce que je sais que le coup de C6 c'est plutôt rare, et donc il joue ici E5 pour prendre un petit peu d'espace, et essayer d'avoir une sorte de française d'avance, vous savez ça, cette structure c'est la française d'avance, sauf qu'en ayant mis mon cahier en C6, j'aurais peut-être plus de mal à pousser C5 et lutter pour le centre, c'est intéressant ce qu'il fait. Mais je me dis ok, ce pion E5 il m'a l'air un peu faiblard, est-ce qu'on pourrait pas l'attaquer avec F6 ? Et puis je sais que c'est une poussée assez libératrice de la française à cette thématique, l'idée étant d'échanger ce pion central des blancs contre un pion de l'aile, et après je pourrais facilement développer mon cavalier en F6, mon fou en D6, etc. Donc je calcule un petit peu F6 et je vois vraiment pas de soucis avec F6, donc j'y vais, je joue ici F6. Ici il prend en F6 et cavalier prend en F6. Je suis plutôt content de cette opération parce que du coup le cavalier se développe, le fou va se développer en D6, quand je vais faire petit roc, la tour en F8 sera sur une colonne semi-ouverte. L'inconvénient par contre c'est que j'ai un pion E6 ici qui est sur une colonne semi-ouverte et qui est arriéré et qui pourrait devenir ici faible. Il joue le cavalier F3, normal, il veut contrôler ici deux fois la case E5 et éviter la poussée E5. Et là je joue fou D6, je développe mes pièces et attention je menace ici E5 au prochain coup parce que maintenant c'est suffisamment défendu et je prendrai tout le centre. Là, Jens il réfléchit et il joue fou B5. Ouais c'est un bon coup fou B5 parce que je peux pas jouer E5, je me le dis durant la partie parce que cahier prend E5 et en fait le cahier ici il est cloué. Donc je peux pas manger en E5, j'arrive pas à prendre tout le centre. Donc je me dis bon on va tranquillement ici mettre le rang en sécurité avec petit roc. Et là Jens il prend sa main, il joue un coup qui me surprend énormément, Dame E2. Et je me dis c'est bizarre ce coup de Dame E2, pourquoi il met pas juste son rang en sécurité, pourquoi il faudrait jouer Dame E2, je vois vraiment pas l'intérêt. Et je commence à réfléchir et je me dis attends, mais y'a pas un problème en C2 là vu que la Dame est partie en E2, le pion C2 il serait pas un peu faiblard, est-ce que j'aurais pas cavalier B4 ici pour attaquer le pion C2 ? Et en fait comment il défend ce pion C2 ? S'il joue cahier A3, le cavaillant A3 il est au bord, il est extrêmement passif. Et du coup il faudrait qu'il bouge son pion D pour redéfendre ici le pion C2. Mais là tout d'un coup je me dis que j'ai A6 et le fou B5 il a plus tellement de cases. Il devrait revenir en D3 mais du coup je lui mangerais la paire de fous. Je me dis vraiment je vois pas le problème, je joue le cahier B4, il joue ici D4, je joue A6, il joue fou D3 du coup pour défendre son fou. Mais du coup je lui mange ici la paire de fous, là je suis vraiment très content de ma position, je me dis que j'ai la paire de fous, j'ai un avantage de développement. Ça se passe très bien pour l'instant. Ok je joue ici cavalier E4 pour installer mon cavalier au centre et il joue cavalier BD2. Bah ouais, il veut un petit peu forcer mon cavalier à prendre une décision, le cavalier qui n'est pas assez défendu. Du coup je prends ici en D2 et il fait Dame prend D2. Et là c'est un moment critique assez important. Je me dis ok, il faut que je trouve quelque chose. Parce que si je commence à rien faire, le risque c'est qu'il fasse petit roc et après il va mettre une tour en E1 et après un cavalier en E5, il va commencer un petit peu à me visser. Donc je me dis ok, 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 est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu l'embêter là ? Comment faire ? Et je commence à me dire tiens c'est marrant, il ne peut pas jouer petit roc. Pourquoi ? Parce que imaginez qu'il fait petit roc, je me dis il y a des histoires de tour prend F3, G prend F3 et Dame H4. Et on a l'impression que là il est au bord de l'échec et mat. Donc je me dis ah ça c'est intéressant. Donc je me dis tiens en réalité il ne peut pas roquer et s'il fait grand roc, j'ai l'impression qu'il va vite se faire attaquer avec A5, A4, A prend B3, je vais ouvrir la colonne A. Donc je me dis ok, bon on va juste ici jouer fou D7. Et je m'attends à potentiellement un coup comme cavalier E5. Comme ça il se débarrasse du problème tour prend F3 et puis au prochain coup il va faire petit roc. Bon, je m'attends à ça de la part d'un 2100. Donc je joue fou D7 et c'est à lui de jouer. Et là ici Hoffman qui réfléchit très très peu et joue petit roc. Là je ne comprends pas, je suis totalement choqué, je me dis j'ai raté un truc, ce n'est pas possible. Je commence à calculer et je me dis je ne vois vraiment pas où est le problème. Donc j'y vais, tour prend F3, il fait G prend F3, Dame H4. Et je regarde son visage et j'ai l'impression qu'il avait anticipé ça. Mais pour moi il est juste totalement perdant. Sauf que là je commence à calculer et je me dis, ah mais attends il ne peut pas bouger sa tour. Il bouge sa tour et quand je mange en H2 le roi commence à fuir. Et c'est plus si clair, le roi ici est vachement en sécurité en E2. Sauf que là j'ai une idée, je me dis attends, mais quand il vient ici en F1, tu as peut-être ce fou B5, échec, il doit aller en E1 et Dame G1 échec et mate. Et s'il fait C4, D prend C4 et s'il remange, fou prend C4. Et tout d'un coup je me dis, ah mais mince, du coup peut-être qu'il peut aller tour F C1. Et la différence c'est qu'après Dame prend H2, roi F1, fou B5, maintenant avec la tour en C1, il y a C4 et il défend suffisamment le pion C4 avec la tour en C1. Et finalement il n'est pas échec et mate. Je commence à me dire, ah mince, moi qui pensais signer la feuille de partie tout de suite, je me dis, il y a tour F1 qui est possible. Et là je vois, il prend sa main et il joue tour F1. Ah je me dis, ah là 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 là. Au début je me dis peut-être que je vais prendre, prendre, et peut-être rentrer dans cette ligne complexe avec fou B5. Mais je commence à noter un thème intéressant. Là je me dis, tiens c'est marrant, peut-être qu'on pourrait essayer de jouer Dame H3 pour empêcher la fuite du roi. Et comme ça je le garde dans la boîte, après j'aurai des fous prend H2, et j'aurai aussi la tour qui va coulisser, tour F8, tour F6, tour G6, et ça va être potentiellement échec et mate. Sauf que là je me dis, ah mais il y a F4, et il bloque la diagonale ici du fou D6. Donc je commence à me dire, ah peut-être que d'abord je vais jouer fou F4 pour bloquer les pions F, et uniquement après Dame H3. Je commence à calculer ça et je me dis, c'est vachement fort, j'y vais pour ça, fou F4. Ici il joue Dame E1, et uniquement maintenant Dame H3. La différence c'est que maintenant il ne peut pas jouer F4 pour essayer de bloquer mon fou. Et en fait là j'ai l'impression qu'il est totalement paralysé. Je me dis, s'il fait Dame F1, la Dame prend H2, échec et mate. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? On a l'impression qu'il ne peut rien faire. Et moi je vais faire tour F8, tour F6, tour G6, et Dame G2, échec et mate. Sauf que là, Hoffman, il prend sa main, et il joue fou A3. Et je me dis, ah mince ! Il contrôle la case F8. Et je ne peux plus venir faire coulisser ma tour. Et vous voyez, j'ai 5 minutes à la pendule, et je me dis, ah mais j'aurais dû penser à fou A3 quand même, je suis bête. Et après je regarde de plus près la position, et là je me dis, mais attends, fou A3 c'est une énorme gaffe. Il y a juste fou prend H2, il fait Roi H1, et fou D6, échec à la découverte, et je gagne le fou net. Je me dis, oh là là, c'est trop beau pour être vrai, incroyable. Je fais fou prend H2, il fait Roi H1, je fais fou D6. Et là, il faisait le poker face, mais tout d'un coup il a révélé à quel point il était dégoûté. Parce qu'il comprend qu'il va perdre la partie là potentiellement. Du coup il bouge le Roi, je mange en A3, il fait tour D1, je reviens en D6, le fou était quand même sa meilleure case. Il joue tour D3, et encore une fois, je le vois arriver le petit Hoffman. Il veut jouer F4 pour libérer la troisième rangée, et ramener sa tour en défense. A nouveau je joue fou F4, pour encore une fois totalement emprisonner le Roi, et empêcher les pièces blanches de revenir en défense. Là il joue C4, un peu par dépit. Et ici je me dis, attends, mais il ne peut rien faire. Je fais tour F8, tour F6, tour G6, échec et match, je ne vois pas de défense. Je joue tour F8, et ici Hoffman qui arrête la pendule et me tend la main. Victoire à la ronde 2 de Grinqueux. A la prochaine ronde on va jouer un grand maître.